salut les amis j'espère vous avez tous très bien et on se retrouve pour la partie 10 de impérator avec athènes et dans l'épisode précédent on avait un peu rocher si je me rappelle bien et on avait réussi à conquérir tout le sud de l'anatolie là ce beau gros morceau bien juteux qui est désormais à nous et maintenant il faut qu'on refasse notre manpower qui est très faible alors l'économie se porte plutôt bien donc on va baisser la maintenance on va baisser les forts on va baisser les flits comme ça va faire pas mal d'argent et je vais commencer déjà prévoir l'avenir et je me disais d'attaquer la galicie pour couper les ambitions macédoine et ou alors attaquer aussi le royaume d'odricia ici ça peut être pas mal de prendre territoire mais plus vers la galicie donc on va d'abord essayer de refaire nos armées alors je vais lancer la partie on va diminuer un petit peu on a du commerce à faire voilà ça on va accepter alors tac pour faire venir de mes autres provinces donc on est à zéro on peut plus encore il faut attendre un peu je crois qu'il faut avoir un peu de civic power si j'ai pas de bêtises il m'en faut 18 j'en ai pas assez donc on va attendre un peu et il va falloir essayer de refaire mes armées donc je vais les mettre en position j'aimerais bien les attaquer eux ils ont que 19 courtes mais ils sont alliés avec eux ici là sont un peu plus solide mais je pense que ça doit être jouable ça doit être jouable je vais essayer d'attendre un peu histoire de refaire mon mes armées en espérant que la masse et ne veut pas leur déclarer la guerre et m piquer mon dû alors j'ai encore voilà j'ai des troupes qui reste bloqué donc on va les rapatrier voilà super tu vas venir là tu vas venir là on a 17000 hommes ici on va les mettre là la crise en frigie on commence à s'habituer on va essayer de former des unités un peu plus redoutable on va t'amener vers aude alors qu'est ce qu'on peut faire ici on va faire ça qu'on a beaucoup de citoyens ça peut faire des belles armées on va essayer de changer si j'ai dit voilà j'ai des tribesmen hop on va les faire devenir des citoyens ça va me permettre d'avoir d'augmenter le manpower de manière considérable voilà hop on n'a pas énormément mais c'est bon à faire ça va vraiment m'aider 110 oui voilà alors est ce qu'il y en a d'autres ici en crête donc les tribus les hommes les tribesmen on les enlève comme ceci mon niveau d'oratoires est en train de fondre au soleil mais c'est nécessaire ça se refera c'est pas très grave ça me coûte 9 ou attention des esclaves se révoltent où est ce que c'est que ça alors les a déjà battu ah bah écoute ça c'était rapide on va faire un exemple on va faire un exemple ok normalement ça devrait beaucoup plus augmenter rapidement alors je vois ce que cartage ou cartage la masse est en guerre contre l'egypte ok ça c'est bon vu que c'est mes deux gros ennemis tant mieux qui s'affrontent je sais pas trop pourquoi alors lui est disloyal apparemment soit soit alors on va envoyer en bruit toi ah oui j'ai dû changer mon jeu en anglais un désolé ça tournait mieux alors ça change pas grand chose je ferai la traduction s'il faut on va mettre toi on accepte les offres une crise chez eux ok soit soit alors je change ce gars là parfait mes omen on va essayer d'augmenter le manpower donc c'est ça les apollon il est encore faible mais je suis en train de refaire mes troupes ce qui est quelque chose qui pourrait augmenter on demande sur ça on verra bien on va faire ça les coûts des omen seront moins chers ok on recommence à être positif rome commence à être solide rome et cartage ils commencent vraiment à être à être bien bien gros j'ai pas quand est-ce qu'ils vont s'affronter j'ai d'améliorer mes relations avec rome pour rester dans de bons termes ok ça remonte assez rapidement clairement partout donc on va se préparer ou la frégie en coeur encore ils ont des rebelles ok ils ont des rebelles et bien soit où l'égypte et comment ceci est solide clairement ça va être le moment de frapper ils font des cadeaux en plus les autres alors on va se mettre en position on va se mettre en position et on va on va faire ça on va frapper un grand coup donc voilà alors j'ai 14 000 hommes là donc on va attaquer eux on va les attaquer je pense que c'est faisable donc on va essayer de tout prendre cette région là missia alors ah mais j'ai peut-être pas assez de non j'ai pas assez pour faire des claims faut que je l'attends un peu j'ai tout bouffé c'était peut-être pas très malin en fait bon au fur et à mesure mes armées vont se refaire c'est pas la mort tu vas venir là alors il y a un commandant qui est mort on va le changer on va mettre lui il a beaucoup de loyauté il y a beaucoup de gens qui font des cadeaux je sais pas trop pourquoi on prend on prend je sais pas trop ce que ça donne la guerre ouh l'Egypte ramène des troupes voilà l'Egyptien faut pas les faut pas les sous-estimer parce qu'ils vont ils vont vous envoyer des troupes clairement les Egyptiens ils sont chauds ils sont chauds bouillants ils ont 250 cohortes 250 cohortes la Macédoine elle en a 92 ils font pas long feu et pour vous donner une idée nous on a que 147 donc ils ont 140 de plus on a beaucoup d'armée déjà je pense pour nous mais alors les Egyptiens ils sont encore bien plus chauds ok on va pouvoir oui sans dire que tout le monde c'est le moment de frapper donc mon but c'est de couper le nez la barbe à la Macédoine alors donc on va prendre Missia voilà c'est ça ce que je voulais et limite si on peut prendre ça aussi ça serait pas trop mal voire plus dans ce territoire on va attendre un peu ça je vais préparer mes troupes je vais lui dire oui comme ça si la Macédoine peut affaiblir l'Egypte ça serait pas plus mal pour l'avenir mes troupes sont en position ici je vais ramener des troupes là on va les mettre au forteresse je vais préparer l'armée maintenance le fort voilà ici aussi ils sont dans le beau drap ça serait pas mal de les attaquer alors est-ce qu'ils sont toujours en guerre ? ils sont toujours en guerre ouais je me demande comment ça va se passer une fois que la Macédoine va arrêter la guerre alors on peut refaire un petit coup on va prendre des olives on peut améliorer pas mal de choses ici donc on va améliorer des camps on va améliorer ça on va améliorer le forteresse et le marketplace Athènes ça devient une mégalopole Athènes comme il faut une grosse grosse ville super alors donc j'ai assez de pouvoir pour faire autre chose parce que eux ils sont en guerre donc il va falloir que j'aille je me dépêche de rentrer en guerre et je vais essayer de prendre ça aussi donc on va fabriquer un claim à l'Hissoria ça m'a l'air bien plus la population est plus élevée donc on va aller prendre eux on va diviser mes troupes non je vais pas faire ça on va mettre toi et toi on va te mettre quelqu'un d'autre voilà plus on a de généraux plus on a d'armée plus on va pouvoir couvrir du territoire c'est ce que je veux ok donc normalement on a refait un peu notre manpower c'est parfait je vais pouvoir passer à l'action donc on va leur déclarer la guerre normalement ça devrait suivre alors est-ce que ça suit derrière ça suit super nous n'avons plus grand monde donc on va pouvoir avancer parfait ici aussi tac tu vas aller là toi tu vas aller là toi tu vas aller ici tac tac voilà on va commencer à faire une invasion on va mettre des petits renforts ici au cas où et ça devrait bien se passer on est toujours sur l'offensive clairement on s'arrête plus prendre le plus de territoire possible alors on va voir où sont leurs armées on a déjà pris ça si ils ont beaucoup d'armées non parce que c'est pas sûr alors bien là hop ici et là ils ont 11 000 hommes alors on va leur couper la route on va prendre ça comme ceci là ça a été pris super toi tu viens là on a pris le siège parfait j'ai même pas fait gaffe qu'il y avait une forteresse comme quoi ça se passe très bien pour le moment je vois aucune armée donc on rentre dans leur territoire comme dans du beurre franchement aucune défense alors je vais envoyer des renforts là-bas je peux pas passer bon c'est pas grave il y a une forteresse ici ah il faut que je prenne la forteresse tu vas venir là toi non c'est pas eux tu peux battre en retraite hop on a pris leur territoire parfait on va pouvoir battre en retraite ça se passe très bien je vois toujours pas leur armée en plus donc tant mieux ça on va prendre je vais laisser quelques troupes au cas où on va accélérer un peu alors qu'est-ce qu'on peut améliorer army movement speed ça en prend je vais diviser en deux je vais envoyer ça là on va prendre ça on va prendre l'argent on peut améliorer les expériences du départ ok ils ont 33 000 hommes là-bas ils ont une petite armée quand même il va falloir faire attention ici je vois pas du tout d'armée à moins qu'ils aient plus de ok hop ils ont dû finir la guerre donc je vais pouvoir reprendre leur territoire et continuer vers le nord est-ce que je peux avoir un accès militaire avec la Phrygie par contre non ils ne vont pas être ils ne sont pas chauds ils ne sont pas chauds alors par contre est-ce que l'Egypte l'Egypte est chaud non l'Egypte n'est pas chaud personne n'est chaud pour m'aider je vais envoyer des troupes de côté d'une autre manière comme ceci vu qu'ils ont beaucoup de monde tu vas venir là tac on va les affronter sur le champ de bataille ok on a pris le siège on va pouvoir prendre tout ça automatiquement on va envoyer toi super tout ça c'est pris ils n'ont pas énormément de monde non plus alors tac il nous faut un gouverneur on va t'en mettre toi on va encourager le commerce tac tac et je n'ai plus assez ok mon armée elle va arriver tranquillement voilà ouh il a gagné apparemment on va gagner beaucoup d'opinion d'opinion positive tant mieux j'ai pas d'accès militaire avec la messe éloine c'est bizarre j'ai pas d'accès militaire ah si si c'est bon j'ai eu peur alors ok ils ont 19 000 hommes là bas on va pouvoir leur tomber dessus alors j'ai déjà des troupes vous allez plutôt venir ici on est en train de tout conquérir parfait ça se passe très bien on va leur botter les fesses un coup et ils vont décamper en 2-2 hop on va regrouper mes troupes voilà super on va faire une big army comme on aime bien les faire une énorme armée alors ils sont juste là on va leur tomber dessus oh voilà 60 000 hommes super c'est gagné alors ensuite on va aller là je vais diviser en 2 en fait on va continuer à faire la recherche ils vont prendre non il a failli me prendre ma cité ma forteresse mais j'ai réussi à lui prendre au dernier moment ils ont 10 000 hommes là ils ont plus grand chose clairement on a juste un peu d'expansion agressive un peu trop élevé mais ça devrait le faire voilà ça va c'est gagné ils font pas long feu on est en train de les balader comme jamais on est en train de tout conquérir comme il faut super hop c'est beau c'est très beau voilà plus qu'un alors ils vont tomber ils vont vouloir me tomber dessus mais hop loot them be gentle hop on va faire ça super hop on les a battus on a tout pris on peut faire la paix une guerre rapide alors qu'est-ce qu'il me suggère il suggère que je prenne tout ce qui serait plutôt pas mal en effet ah tiens je peux la prendre celle-là aussi ah bah tiens je vais prendre ça je vais juste faire ça deux secondes comme ça tout mon territoire sera relié hop hop voilà super tout le monde ah non ils ont pris ça alors je vais vite reprendre ça voilà super donc normalement tout le territoire est à moi et on a réussi à relier tout ça j'ai peur d'avoir un peu trop d'express d'agression comment ça s'appelle l'expansion agressive voilà mais autant tout prendre on va on va pas se faire je vais avoir 35 mais ouais bon on va se faire plaisir on va tout prendre tiens on est à 60 on est un peu élevé mais bon je pense qu'on est solide on peut tenir alors on va passer le jugement sur les grandes familles comme d'habitude ok on va prendre les pacorides ils sont pas trop mal ensuite qu'est-ce qu'on a oui non le reste on crucifie et voilà on a terminé cette petite guerre très bien je pense qu'il n'y a pas vraiment qui va m'aimer clairement j'espère que ça va passer et bah je crois qu'on va alors comment ça se passe ouh à la base ça va être très bon à prendre au moins la macédoine ils sont bloqués est-ce qu'ils sont d'ailleurs toujours en guerre contre eux ah ils sont plus en guerre je me demande si ils ont ce qu'ils ont perdu alors je vais améliorer mes relations avec Rome je vais améliorer mes relations avec Carthage et avec l'Egypte parce que c'est les seuls qui peuvent à l'heure actuelle être une menace pour moi je pense qu'on pourrait même taper la macédoine clairement on est bien plus nombreux qu'eux ils n'ont pas manpower ils ont 121 c'est jouable c'est jouable hop on fait pas mal de thunes alors on va baisser la flotte et les forts je vais m'occuper d'eux les ports qui sont bloqués normalement on devrait gagner là et j'ai toutes mes armées parfait mes armées vont se refaire alors on va faire des forteresses un peu partout aussi pour au cas où je me fais attaquer ici ça passerait bien une forteresse ici il va me falloir plus que ça hop on va faire une forteresse là on va en faire une là plus j'aurai de forteresses plus je serai tranquille voilà alors ici où est-ce qu'on peut en faire j'en ai là là ça serait pas mal parce que ça bloque l'accès on va faire une ici et on va en faire là et là aussi on va en faire tiens on va en faire deux hop ce sera imprenable ici 10 000 hommes on va mettre ce gars là on commence à avoir un bel empire clairement une fois qu'on aura tapé la macédoine ça va ça va être sympa alors j'ai plus de commandant je vais ramener je vais ramener mes troupes là-bas on va faire apporter du grain parfait on fait beaucoup d'argent tout est tout est dans le vert clairement je vois pas trop je vois pas trop ce qui pourrait m'arrêter à part une grosse ils sont déjà en guerre les romains ils ont l'air d'être occupés ailleurs tant mieux à part ouais l'Egypte il va peut-être falloir que je fasse une plus grosse flotte de guerre je sens qu'il va vraiment falloir que ma flotte de guerre on va en faire 20 là 20 là on a l'argent on peut le faire si on va dire oui 20 ici et 20 ici alors on est à 6 voilà parfait on va vraiment faire une grosse flotte parce que quand l'Egypte va me déclarer la guerre vous allez voir les gars elle va être utile cette flotte à faire un blocus pour empêcher les égyptiens d'envoyer des troupes ce sera plus que nécessaire alors ok l'Egypte est en guerre contre la Phrygie la Phrygie elle a complètement disparu l'Arménie est solide l'Arménie tiens on va essayer d'améliorer mes relations ah j'ai pas 60 on va attendre un peu et même pas trop agressive expansion ouais va falloir qu'on se calme un peu sinon quelqu'un va me déclarer la guerre j'aimerais bien finir la Phrygie ici et prendre ça aussi ça serait pas trop mal est-ce qu'on peut leur déclarer la guerre d'ailleurs on a ah non on a une paix jusqu'en encore 4 heures ok on va attendre un petit peu pour prendre la crête ok mes flottes sont en train de se construire parfait parfait tout se passe bien bah écoutez les gars je crois qu'on va s'arrêter là on a bien avancé on a fait le taf merci d'avoir suivi cette vidéo comme d'habitude n'hésitez pas à liker et mettre vos commentaires mettez vos commentaires pardon et à la prochaine prenez soin de vous allez ciao les loulous merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo !